Une après-midi qui aurait pu coûter cher. Gendre parfait vu de l'extérieur, Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie depuis bientôt 5 ans, a bien failli tomber de son piédestal à l'été 2021. Début août, celui qui était devenu le père d'Auguste six mois auparavant avait été épinglé en une du Daily Mail pour une virée en bateau autour de l'île italienne de Capri. Le beau-fils de Sarah Ferguson avait été photographié sur un yacht en compagnie de plusieurs deux femmes, dont une était topless. Ni une ni deux, le tabloïd britannique avait spéculé sur un potentiel adultère du trentenaire. Mais comment l'homme d'affaires s'était-il retrouvé dans une telle situation ? Absente de ce tableau peu flatteur, Eugénie Dior était alors à Windsor, après quelques jours de vacances à Ibiza avec son mari et des amis. Jack Brooksbank n'était pas pour autant en congé. Quelques jours après la révélation de cette escapade en bateau, la presse anglo-saxonne avait dévoilé que le gendre du prince Andrew se trouvait en Italie pour un voyage d'affaires. Sur le yacht, l'homme de 37 ans était en effet en présence de Rachel Zally, ancienne rédactrice en chef du magazine Glamour, alors directrice mondiale de Casamigos, une marque de tequila bien connue des amateurs dont Jack Brooksbank est l'ambassadeur au Royaume-Uni. Supérieur à supérieur à Eugénie Dior, qui sont les hommes de sa vie ? Les excuses du mannequin Topless après le scandale une source proche de Jack Brooksbank avait en effet assuré au Daily Mail qu'il avait été envoyé en Méditerranée pour assister à un gala caritatif de Luis Avia Roma pour l'UNICEF, où son travail consistait à ce moment-là à garder un œil sur le bar à cocktail et à bavarder avec des invités célèbres. Après cette soirée, le partenaire d'Eugénie Dior avait accepté une invitation pour se prélasser sur un bateau. A bord se trouvait Maria Buxellati, une mannequin devenue ambassadrice mode avec qui Jack Brooksbank avait posé bras dessus bras dessous pour une photo ensuite partagée sur Instagram. Le mannequin italienne Erika Pellosini figurait aussi parmi les invités et avait particulièrement intéressé la presse britannique car elle faisait du Topless pratiquement toute l'après-midi. A la suite du scandale et des rumeurs provoquées par les photos, cette dernière avait pris la parole pour s'excuser, toujours dans le Daily Mail. « D'habitude, je ne suis jamais seins nu, mais mon bikini était mouillé et j'ai décidé de l'enlever. Je sais que cela n'a pas donné une bonne image de Jack, avait-elle reconnu, confuse. Je me suis senti très mal pour eux quand j'ai vu les images de lui entouré de trois femmes, car son épouse n'était pas là, avait-elle aussi affirmé, consciente que cette situation avait engendré des suggestions inappropriées quant à sa relation avec le père de famille. Si est-il très blessant que les gens pensent cela. Je suis vraiment désolé si j'ai mis la princesse Eugénie et Jack dans l'embarras. Ce n'était pas approprié, avait-elle conclu. Depuis cet épisode, le tandem royal est resté relativement discret et a accueilli son deuxième enfant, Ernest. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz